Je vais faire la petite introduction. Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc commencer notre webinaire qui est organisé dans le cadre des activités du réseau Enterprise Europe Network sur la nouvelle réglementation des dispositifs médicaux. Le règlement de 2017 sera applicable dès le 26 mai de cette année et il impacte fortement les entreprises du secteur, notamment le champ d'application, par exemple, est élargi. Les statuts et les responsabilités des opérateurs économiques sont redéfinis. Donc, il est nécessaire et très important d'anticiper ces changements et de se préparer à ces évolutions qui seront conséquentes. C'est Carole Robin, directrice des affaires réglementaires chez Thuane. qui interviendra sur le sujet au nom du SNITEM et son intervention durera environ 45 minutes. Elle sera suivie, cette intervention, donc d'un quart d'heure pour vous permettre de poser des questions et surtout nous permettre, bien sûr, d'y répondre dans la mesure du possible. S'il y a trop de questions, ce qui pourrait arriver étant donné le nombre de participants, je vous propose de vous répondre dans les jours qui viennent aux questions avec, bien sûr, l'aide du SNITEM. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Carole Robin et je vous reprends au niveau de l'intervention dans le cadre des questions à la fin de son intervention. Merci. Donc, bonjour à tout le monde. Je vais donc vous présenter les enjeux du nouveau règlement, qu'on appelle également MDR, pour Medical Device Regulation, ou règlement sur les dispositifs médicaux. C'est une présentation qui a été préparée par le SNITEM et que je représente. Donc, dans un premier temps, on va regarder la vue d'ensemble avec le calendrier du MDR, que je vais donc, c'est donc le règlement 2017-745, que je vais appeler MDR au fil de la présentation. Donc, les apports nouveaux de ces règlements, c'est bien sûr de conserver le principe du marque HCE, mais celui-ci, en fait, aujourd'hui, c'est beaucoup plus détaillé et ça renforce les exigences pour l'obtenir. Donc, au niveau des organismes notifiés, ils ont un cas des charges qui a été renforcé, tant au niveau des compétences, de visites inopinées. Ils sont également placés sous contrôle européen pour avoir une harmonisation des pratiques. Donc, eux-mêmes sont audités par les autorités. Il y a un renforcement de l'évaluation avant la mise sur le marché du fait de nouvelles exigences essentielles qu'on appelle aussi GSPR, de nouvelles procédures avec des recours à des experts spécifiques, donc, via l'Agence européenne du médicament. Mais, donc, c'est ce qu'on appelle aussi le scrutiny process avec des experts cliniques. Il y a également un axe sur l'évaluation clinique. Donc, aujourd'hui, il y a une restriction bien plus forte sur l'utilisation des données d'équivalence, le recours aux investigations cliniques qui est obligatoire pour les dispositifs médicaux implantables. Il y a également un renforcement de la surveillance après la mise sur le marché, avec notamment la mise en place d'une base de données européenne des incidents et des purs, donc des rapports périodiques de sécurité à fournir et d'autres documents que nous verrons plus tard. Et enfin, et surtout, la transparence et la traçabilité des dispositifs médicaux grâce à l'enregistrement des informations dans une base de données européenne, EUDAMED, avec, sur cette base de données, nous aurons à informer, à mettre les informations sur les produits, le résumé des caractéristiques pour les dispositifs médicaux de classe 3, ainsi que des résumés de rapports d'investigation clinique et d'autres documents que nous présentons. Donc, quels sont les produits impactés par le règlement ? Tous les dispositifs médicaux sont impactés, que ce soit les dispositifs médicaux qui sont déjà commercialisés, qui doivent être mis en conformité, mais également les nouveaux produits, quelle que soit la classe, donc y compris les classes 1, les produits qui apparaissent sans risque, qui sont mis sur le marché depuis longtemps, et ça implique également, ça intègre les produits qui sont sur mesure, ainsi que les produits en investigation clinique. Le calendrier, maintenant, du MDR. Et là, comme vous avez dû en entendre parler, il y a eu un corrigeant d'hommes qui est sorti avec une période de grâce, sachant que cette période de grâce ne s'applique pas à tous les dispositifs médicaux, donc comme vous le voyez, c'est sauf les dispositifs médicaux de classe 1 que nous verrons après. Donc, l'entrée en vigueur du règlement était le 26 mai 2017. On avait trois ans de période de transition avec une entrée en application le 26 mai 2020. Sur ce laps de temps, il y avait une évaluation conjointe de tous les organismes notifiés qui étaient candidats à ce MDR, avec des désignations par les autorités compétentes et la Commission européenne. Et donc, est sorti un corrigeant d'hommes au mois de décembre sur la période de grâce pour, je répète, tous les dispositifs médicaux, sauf les dispositifs médicaux de classe 1, jusqu'au 26 mai 2024. Alors, nous allons voir ce que ça veut dire, cette période de grâce. Donc, je reprends sur la première ligne pour les classes 1, donc que pour les classes 1, nous ne pourrons plus, à partir du 26 mai 2020, continuer à sortir des produits qui soient conformes à la directive. Il faudra qu'ils soient conformes au règlement, au MDR. Toutes les autres classes, donc les classes 1, S, les stériles, les mesures, enfin, mesurables, reprocessing, les classes 2A, 2B, 3, au titre du règlement, devront être conformes au règlement, sachant qu'il y a une période de grâce, donc pour les dispositifs municaux auront encore, pourront circuler, s'ils sont conformes à la directive, jusqu'au 25 mai 2004, mais nous verrons qu'ils devront quand même répondre à un certain nombre d'obligations pour pouvoir continuer à être commercialisés tout au long de cette période de grâce. Donc, concernant cette période de grâce, et je vais plutôt axer sur la partie droite du tableau, avec les classes 1, S, 1M, 2A, 2B et 3, ainsi que pour les autres dispositifs municaux. Donc, on pourra continuer à mettre sur le marché les dispositifs municaux avec le certificat de conformité à la directive en cours de validité, mais il convient de mettre en place un contrat avec l'organisme notifié pour la surveillance appropriée de toutes les exigences applicables que l'organisme notifié soit notifié suivant le MDR ou non. Pour pouvoir continuer à pouvoir dire qu'on est conforme à la directive, il faut penser attention à la définition de changement significatif. Vous ne pouvez pas, ça, il n'y a pas de changement, de continuer à mettre le dispositif médical sans changement significatif dans la conception ni la finalité. Le guide MCG relatif aux changements significatifs aurait dû sortir en fin d'année 2019. Il n'est toujours pas sorti. Il faut espérer qu'ils sortent rapidement en janvier, voire février, mais nous n'avons pas de date à ce jour. Il faudra également mettre en œuvre par rapport, en conformité avec le MDR, toute la partie relative aux enregistrements des opérateurs économiques et les enregistrements des dispositifs municaux, la surveillance après commercialisation, la surveillance du marché et la vigilance, donc en conformité avec le MDR. Après le 26 mai 2024, comment ça fonctionne ? Donc, quoi qu'il arrive, tous les produits qui seront mis sur le marché devront être conformes au règlement. Concernant les circuits de distribution, donc les produits qui sont conformes à la directive et qui seront déjà présents dans les circuits de distribution, donc déjà envoyés aux distributeurs, etc., pourront être écoulés jusqu'au 26 mai 2025. Après cette date, les produits devront être retirés des circuits de distribution, s'ils sont encore conformes à la directive. Enfin, pour les produits qui sont conformes à la directive mais qui auront été déjà envoyés chez l'utilisateur et mis en service avant le 26 mai 2025, ils pourront bien sûr continuer d'être utilisés. En pratique, au niveau de la Commission européenne, donc il y a un certain nombre de guides, etc., qui sont mis en place et comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, au niveau des organismes notifiés, neuf sont notifiés uniquement, sur près de 55 en fait, dont un en anglais. Donc là, c'est un réel problème. Il n'y a pas suffisamment d'organismes notifiés à ce jour, notifiés suivant le MDR. Il y a des guidelines du MDCG qui sont terminés, mais il y en a encore plein qui sont à réaliser. Il y a les panels d'experts pour les dispositifs médicaux qui doivent passer via ce panel d'experts. Alors, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucun panel d'experts. Quant aux actes, il y a trois actes délégués publiés et au moins 15 autres sont nécessaires. Donc, les actes d'exécution qui ont été publiés sont la désignation des entités du système du UDI, la désignation des groupes d'experts et la liste des codes et des types correspondants de dispositifs couverts par la désignation des organismes notifiés. Au niveau des normes harmonisées, aujourd'hui, il n'y en a aucune. Les laboratoires de référence, quand vous en avez besoin, malheureusement, aucun n'a été désigné. L'adaptation dans le droit national du règlement, il y a des travaux en cours en France, mais donc, il y a un vecteur législatif qui est défini, mais la transposition, on ne sait pas en France quand elle sortira. J'ai vu ce matin qu'en Hollande, c'est prévu pour sortir au printemps. Quant à la base de données Eudamed, comme vous avez dû le noter, il y a eu un report de l'intégralité de la conformité, c'est-à-dire de l'enregistrement dans la base de données Eudamed, de deux ans. Il est question d'une phase volontaire, c'est-à-dire que c'est notamment les autorités compétentes qui sont extrêmement demandeuses, évidemment, d'avoir cette base de données, de voir comment cela pourrait être mis en place plus tôt. Maintenant, un autre point, on va faire un focus sur les opérateurs économiques. Avant, dans le cas de la directive européenne, on parlait de fabricants, de mandataires ou d'assembleurs. Et au niveau français, il y avait également le statut d'importateur et de distributeur. Maintenant, avec le règlement, il y a le statut en tant qu'opérateur économique, il y a les fabricants qui sont nommés avec des responsabilités, des mandateurs, des importateurs, des distributeurs et des assembleurs. Et donc, pour tous les autres, que ce soit OBL, reconditionneurs, reprocesseurs, les acteurs de la vente à distance, les acteurs du in-house, c'est-à-dire ceux qui sont dans les entreprises déjà, dans les grosses entreprises et les établissements de santé, ont un statut également d'opérateur économique. Il faut faire attention à bien regarder les responsabilités qui incombent pour ces différents statuts. Donc, justement, les responsabilités, en tous les cas, comment on fait la distinction ? Le fabricant, c'est celui qui fabrique. ou qui remet à neuf un dispositif médical qui fait concevoir, fabriquer ou remettre à neuf un dispositif médical et qui commercialise en son nom ou son nom de marque. Le mandataire, on dit également représentant autorisé en Europe, c'est une personne physique ou morale établie dans l'Union européenne et qui a reçu et accepté un mandat écrit d'un fabricant qui est situé en dehors de l'Union pour agir pour le compte de ce fabricant à des fins réglementaires. C'est le mandataire qui est le contact avec les autorités compétentes européennes. L'importateur, c'est une personne physique ou morale qui est établie dans l'Union et qui met le dispositif médical provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union pour la première fois. C'est la première mise à disposition du dispositif médical en Europe. Le distributeur, lui, c'est une personne physique ou morale qui fait partie de la chaîne d'approvisionnement qui n'est ni un fabricant ni un importateur mais qui met à disposition sur le marché le dispositif médical jusqu'au stade de la mise en service. Donc, ce qu'il faut avoir en tête dans une entreprise, on peut avoir à la fois le statut de fabricant, de mandataire, de distributeur ou d'importateur suivant le produit. Donc, il faut du coup faire attention. Il faut bien penser par produit et non pas se dire je suis fabricant et puis s'en arrêter là. C'est vraiment très important parce qu'au niveau de votre système qualité et au niveau des exigences réglementaires, il faudra avoir fait une distinction dans votre système qualité et dans vos procédures sur ces différents statuts d'opérateurs économiques. Donc, maintenant, on va regarder des activités et il y aura trois cas suivant l'article 16 du MDR. Donc, ce sont des cas particuliers d'entreprises qui pouvaient, dans le cas numéro 1, mettre sur le marché en leur nom propre avec la raison sociale ou une marque déposée. Donc, c'est ce qu'on appelait avant les OEM ou les OBL. Et aujourd'hui, ces entreprises, elles sont considérées comme des opérateurs économiques, des fabricants. Il est possible de sortir de ce cadre. Donc, l'exception, ce serait d'avoir, de faire un accord avec le fabricant. Et du coup, le fabricant serait mentionné sur l'étiquette et ce fabricant, il demeure malgré tout le responsable du respect des exigences liées au règlement. Le cas numéro 2, c'est on modifie la destination d'un dispositif médical qui est déjà mis sur le marché ou mis en service et à partir du moment où on modifie la destination, on est sous couvert du statut fabricant. Le troisième cas, vous modifiez un dispositif médical qui est déjà mis sur le marché ou mis en service qui va affecter sa conformité avec les exigences applicables. Donc là, vous prenez, vous devenez fabricant au sens du MDR. On peut ne pas devenir fabricant si et seulement si on est dans, quand on va donc changer le dispositif médical, si et seulement si c'est juste une fourniture d'étiquette ou d'une notice avec une traduction qui a été réalisée pour que ça soit commercialisable dans l'état membre. On peut également faire du reconditionnement s'il s'agit uniquement de la modification de la taille du conditionnement. Pour pouvoir bénéficier de cette exception, pour pouvoir le réaliser, il faut quand même réaliser un certain nombre de choses, à savoir sur le dispositif médical, il faut rajouter les coordonnées de celui qui réalise cette activité et mentionner l'activité en question. Il faut mettre en place un système qualité qui garantit que l'activité a été réalisée tout en préservant l'état d'origine du dispositif médical, que le conditionnement n'est pas défectueux et que, bien sûr, on va informer le fabricant de toute mesure de corrective, que ce soit des actions correctives importantes ou des FSCA. Il faut également informer 28 jours avant le fabricant et l'autorité compétente de l'état membre, c'est-à-dire, pour nous, en France, l'ANSM concerné, de notre intention de mettre à disposition le dispositif médical qui a été rédicté ou reconditionné, envoyer également un exemplaire ou une maquette du dispositif médical qui a été modifié et transmettre à l'autorité compétente un certificat qui aura été délivré par l'organisme notifié désigné pour ce type de dispositifs médicaux attestant de la conformité au système qualité. Alors, pour des classes 1, ce ne sera pas un organisme notifié, mais ce sera un organisme certificateur. Le SNITEM est à la disposition. Donc, vous y avez accès, il y a le lien avec des explications et plus de détails. Il y a un livret pour les mandataires, le statut de mandataire, le statut de distributeur, d'importateur, de fabricant et également sur une synthèse sur le règlement. Donc, maintenant, un autre volet nouveau dans le cadre du règlement, c'est la personne chargée de veiller au respect de la réglementation. En anglais, on dit aussi PRRC. Donc, cette personne, il faudra qu'elle… il faut qu'il y ait une personne chargée de veiller au respect de cette réglementation, quelle que soit la classe de dispositif médical qui est fabriqué chez le fabricant. Donc, que ce soit du classe 1 à la classe 3, implantable, non implantable, actif et non actif, pour des dispositifs médicaux qui soient de série ou sur mesure, avec ou sans finalité médicale, donc l'annexe 16. Le statut de cette personne chez le fabricant, il faut qu'il y en ait un au sein de l'organisation. Ça, c'est un point important. Et pour les micros et les petites entreprises, donc au sens de la recommandation 2003-361, donc comme vous le voyez, ça s'applique pour externaliser cette activité pour des entreprises qui ont moins de 50 personnes. Donc là, il sera possible que la personne ne soit pas obligatoirement au sein de l'organisation, mais malgré tout, il faudra qu'elle soit contactable en permanence et sans interruption à la disposition de l'entreprise. Les mandataires également devront avoir une personne chargée de veiller au respect de la réglementation. Un point important, c'est que cette personne ne doit subir aucun désavantage en relation avec la bonne exécution de ses tâches. ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faut qu'elle puisse mener à bien ses responsabilités et qu'on ne la contraîne pas à mener ses responsabilités. Donc, le profil de cette personne, soit c'est une personne qui a un diplôme avec une certaine expérience professionnelle, donc le diplôme peut être un diplôme, un certificat en droit, en médecine, en pharmacie, en ingénierie ou une autre discipline scientifique qui est bien sûr pertinente avec les dispositifs médicaux et une expérience professionnelle d'au moins un an dans les affaires réglementaires ou la qualité en lien avec les dispositifs médicaux. Sinon, si la personne n'a pas de diplôme, il faut au moins qu'elle ait quatre ans d'expérience dans le domaine de la réglementation, donc en niveau des affaires réglementaires ou en qualité en rapport avec les dispositifs médicaux. Pour les dispositifs médicaux sur mesure, il faut également une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans le domaine de fabrication relative à ces dispositifs médicaux. La petite note attention à la définition du dispositif médical sur mesure, il est important de bien regarder dans l'AMDR des dispositifs médicaux qui étaient estimés sur mesure auparavant, peut-être ne le sont plus aujourd'hui dans le cas du MDR. Alors, quelles sont les missions de cette personne ? Elle a au moins pour mission de faire en sorte la conformité des dispositifs médicaux conformément au système qualité avant la libération d'un dispositif médical. Elle doit s'assurer de la documentation technique et de l'émission de la déclaration de conformité européenne, donc il faut qu'elle soit établie et mise à jour. Elle a également des obligations en matière de surveillance après la commercialisation, donc c'est toutes les activités relatives à la surveillance post-marché, donc la PMS. Des obligations en matière de notification, donc là, ça correspond aux activités de vigilance, donc déclarations auprès des autorités compétentes. Et dans le cas de dispositifs médicaux qui font l'objet d'une investigation clinique, donc c'est une étude clinique, cette personne devra s'assurer de la déclaration selon laquelle le dispositif médical est conforme aux exigences essentielles du MDR indépendamment des aspects relatifs à l'investigation clinique. Il est tout à fait possible d'avoir dans une entreprise plusieurs personnes chargées de veiller au respect de la réglementation. C'est le cas, par exemple, dans notre entreprise, nous sommes deux à être désignés pour réaliser ces missions de personnes chargées de la conformité réglementaire. Le SNITEM met également à disposition un livret sur cette personne chargée de la conformité réglementaire avec plus de détails sur le profil, les missions et s'il est possible d'externaliser. Les impacts pour l'entreprise. En pratique, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça veut dire que demain, si vous êtes amené à avoir ces missions, il va falloir montrer ses qualifications, avoir la formation adéquate. Il faut, si cette personne était externe comme nous venons de le voir, il faudrait qu'il y ait un contrat entre le prestataire qui fera ses missions et l'entreprise. Donc, il faut bien identifier cette personne dans le système qualité. Et ça passe au niveau de l'organigramme, du contrat de travail, c'est la personne qui est dans l'entreprise, de la fiche de poste qui intègre ses missions par rapport au MDR et bien sûr des processus internes du système qualité. Donc, c'est vrai que ça engendre un certain nombre de moyens et de ressources pour l'entreprise. Voilà pour ce volet. Maintenant, nous allons regarder l'évaluation clinique des dispositifs médicaux qui est une des nouvelles exigences, on va dire, de manière détaillée au niveau du règlement. L'évaluation clinique, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un processus systématique et planifié qui vise à produire, à collecter, analyser et évaluer en continu les données cliniques du dispositif médical. Bien sûr, l'objectif, c'est de vérifier la sécurité et les performances du dispositif ainsi que les bénéfices cliniques et bien sûr qu'ils soient utilisés conformément à la destination prévue par le fabricant, c'est-à-dire conformément à ce qui est noté dans la notice d'instruction. C'est une évidence mais il faut bien distinguer l'évaluation de l'investigation clinique. Une évaluation, on va le voir, c'est quelque chose de documenté, uniquement documenté avec une revue critique de la littérature et une revue des évidences cliniques. L'investigation clinique, c'est une étude clinique. donc les exigences au niveau de l'évaluation clinique dans le cas du MDR, ce sont des exigences qui sont renforcées tant sur la qualité que la quantité des données cliniques à fournir dans le cadre du rapport d'évaluation clinique. Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans un rapport d'évaluation clinique ? Sachant qu'ici, ce n'est pas présenté mais il y a également un plan d'évaluation clinique qu'il faudra rédiger en amont de ce rapport d'évaluation clinique. C'est donc une évaluation critique de la littérature et il faut démontrer que le dispositif médical qui fait l'objet de cette évaluation il soit équivalent si on cherche une équivalence au dispositif médical évalué. Donc, il faut qu'on ait l'accès de manière suffisante aux données du dispositif médical équivalent. Et cette équivalence, elle repose sur la partie technique, la partie biologique et clinique. Donc, ça, c'est vraiment très important pour pouvoir démontrer une équivalence et on va voir après différents cas sur les diapos suivantes. Il faut également réaliser une évaluation critique des résultats de toutes les études cliniques disponibles qui ont été réalisées conformément au règlement et prendre en considération, bien sûr, la concurrence et les alternatives thérapeutiques. Le champ d'application du rapport d'évaluation clinique, c'est tous les dispositifs médicaux, quelles que soient leurs classes, y compris les classes 1 qui n'ont pas d'organisme notifié, doivent répondre exactement aux mêmes exigences au niveau du rapport d'évaluation clinique. Bien sûr, ça fait partie de la documentation technique et le fabricant quand il fait cette évaluation doit prendre en compte les caractéristiques du dispositif médical et bien sûr sa destination, comment il va être utilisé. Pour les dispositifs médicaux de classe 3 et les implantables, attention, il faut réaliser maintenant une investigation clinique. C'est vraiment la règle dans le cadre de l'évaluation clinique et si vous n'en faites pas et on va le voir après, c'est vraiment une exception. il va falloir expliquer les choses. Donc là, il y a 4 cas justement suivant l'article 61.4, 61.5 et .6 du MDR. On va prendre, là on va regarder le premier cas parce qu'en fait le fait de regarder le premier cas permet de comprendre très facilement les autres cas. Donc là, pour un dispositif médical conçu sur la base d'un dispositif médical existant du même fabricant, c'est-à-dire vous faites l'équivalent sur un dispositif médical que vous avez chez vous déjà. Donc, vous devez déjà démontrer l'équivalence entre les deux dispositifs médicaux. Il faut que l'organisme notifié ait accepté cette démonstration de l'équivalence et également, il faut que l'évaluation clinique du dispositif médical par an qui vous sert de base soit suffisante et sachant qu'il faut mettre en place un PMCF, un SCAC, une surveillance post-marché. C'est ce que nous avons vu justement. au niveau de l'évaluation clinique post-marketing, donc le PMCF qu'on appelle également le PMCF, c'est un processus continu de mise à jour de l'évaluation clinique. Donc, il faut bien avoir en tête que c'est une démarche qui est proactive de collecte et d'analyse des données en vue de confirmer les données relatives à la sécurité et la performance du dispositif médical tout au long de son cycle de vie. Ça a pour objectif également de détecter les effets secondaires qui sont inconnus à ce moment-là et les risques émergents et identifier toute mauvaise utilisation systématique, bien sûr en adéquation avec la destination du dispositif médical. Donc, ces activités de PMCF, elles ont pour objectif de vraiment refléter l'utilisation du dispositif médical dans la vraie vie. Donc, c'est quelque chose qui est planifié, ça peut correspondre à des enquêtes clients, des études cliniques ou l'extension des études pré-market. Donc, le SCAC ou le PMCF est incontournable. Les rapports CPMCF report sont partie intégrante de la documentation technique. La commission européenne et les États membres encouragent fortement les entreprises à mettre en place des registres parce que c'est ce qui correspond à l'utilisation du dispositif médical dans la vraie vie. Et enfin, il faut qu'il y ait un PMCF plan ou SCAC plan documenté. donc ça, c'est à l'annexe 14 partie B où sont notées de manière exhaustive l'ensemble des informations qui doivent être dans le plan. Maintenant, nous allons regarder le volet vigilance et surveillance après commercialisation. Donc, au niveau de la vigilance, bien sûr, la vigilance faisait déjà partie des exigences relatives à la directive, mais dans le cas du MDR, tous les opérables les opérateurs économiques maintenant sont dans le scope au niveau de la vigilance. Donc, c'est vraiment important et pour ceux qui continuent dans le cas de la période de grâce suivant la directive, ces exigences relatives à la vigilance s'appliquent suivant le MDR. Alors, attention, il faut qu'au niveau du système qualité, vous ayez préparé le respect à la réglementation dès le 26 mai 2020. Donc, il y a un renforcement de la matière de vigilance et avec une augmentation, une amélioration de la transmission de l'information. Donc, c'est ce que l'on voit avec, c'est ce qu'il y aura, on va dire, plus particulièrement avec la base de données EDAMED et une meilleure communication entre les autorités compétentes, mais également, il y a une mise à disposition des informations au niveau du public. qu'est-ce qui est modifié au niveau de la vigilance ? Donc là, c'est un des points importants sur les nouveautés. Le traitement est notamment sur les incidents graves et non graves. Donc, les incidents non graves et attendus doivent faire l'objet d'un rapport de tendance. Donc ça, c'est quelque chose qui est récent et qui est à mettre en œuvre. Les incidents graves répétés et bien identifiés doivent faire l'objet de rapports de surveillance périodiques. Et enfin, les incidents graves qui déjà étaient présentés dans le cadre de la directive. Donc là, ce qui est nouveau, c'est en cas de menace pour la santé publique immédiate, il faudra déclarer dans les moins de deux jours auprès de l'autorité compétente ou des autorités compétentes où le produit a été commercialisé. S'il y a une mort ou une dégradation grave de l'état de la santé immédiate, il faudra déclarer dans les moins de dix jours. Et pour tous les autres, il faudra, bien sûr, c'est immédiat, c'est comme ça que c'est noté dans le règlement, mais on a quand même jusqu'à quinze jours par rapport à la date de connaissance pour déclarer le cas. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a des formats harmonisés au niveau européen. Donc, il y a les Manufacture Incident Report, les MIR, qui sont, les formulaires sont mis à disposition. Aujourd'hui, faites attention, depuis le 1er janvier 2020, il faut utiliser la version 7.2. Sont en cours de développement des guides sur le... Pardon, pas des guides, vraiment, les formulaires sur les rapports de tendance et les rapports post-marché, post-surveillance. Et les champs systématiques et obligatoires pour charger dans Eudamed sont en cours de préparation également. Le contenu du MIR, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous allez vite voir, ça va être probablement la référence pour la collecte des données, la transmission des données entre les opérateurs économiques. Donc, au niveau des MIR, on renseigne déjà beaucoup d'informations relatives aux produits et aux fabricants. Est-ce que vous pouvez dire ce que c'est le MIR ? Le MIR, c'est le Manufacturing Incident Report. C'est le rapport, en fait, c'est un formulaire de déclaration des incidents. Quand on va sur le site de l'ANSM, il est présenté et c'est bien le MIR. Je rappelle que c'est la version C2 depuis le 1er janvier et je ne vais pas sur le site de l'ANSM mais c'est sûr que ça doit être la dernière version. La surveillance après commercialisation, attention, ne se limite pas à la vigilance. La vigilance fait partie de la surveillance après commercialisation ou PMS. Donc, dans la PMS, qu'est-ce qu'on y met ? Il y a la vigilance, il y a la littérature, l'état de l'art, il y a les données issues du suivi clinique après commercialisation, les réclamations. Et c'est avec toutes ces informations, vous allez évaluer les données et en évaluant ces données au regard de la balance bénéfice-risque, vous allez être amené à mettre à jour ou pas votre dossier de gestion de risque, de mettre à jour ou pas votre notice, modifier éventuellement la conception ou la production, voire mener des actions sur le terrain, donc des FSA. C'est la raison pour laquelle l'activité de PMS est vraiment très importante à mener correctement et à mener de manière périodique et continue. Les PSUR, ça s'adresse à tous les dispositifs médicaux sauf les classes 1. Si vous vous souvenez, pour les classes 1, on appelle ça un PMS report et pas un PSUR. Les PSUR, ils contiennent les résultats et les conclusions de la PMS, les conclusions du rapport bénéfice-risque, les principaux résultats des activités de PMCF, les volumes de vente, l'estimation de la population cible et, lorsque c'est applicable, la fréquence d'utilisation du dispositif médical. Pour les dispositifs médicaux de classe 1, le PMS report contient essentiellement la première puce, c'est-à-dire les résultats et les conclusions de la PMS, mais en pratique, bien sûr, on couvre quand même, mais pas autant détaillé, les mêmes informations que le PSUR. Pour rappel, la PMS, le PSUR, font partie intégrante de la documentation technique de votre dispositif médical. Maintenant, le dernier volet. Je reprends deux secondes de la parole pour dire que n'hésitez pas à poser vos questions via le chat si vous le souhaitez. Le dernier volet, c'est la base de données Eudamed et les principes du UDI ou IUD en français. Dans un premier temps, on va regarder la base de données Eudamed. La base de données Eudamed, qu'est-ce qu'elle va contenir ? Comme vous le savez, ça a été décalé de deux ans. On aurait dû l'utiliser dès 2020 et ça a été décalé en 2022. Dans cette base de données, nous, en tant qu'opérateurs économiques, c'est ce qu'on voit sur le premier volet, les opérateurs économiques, il nous faudra alimenter la base de données des opérateurs économiques dans lesquelles on mentionnera notre statut fabricant, mandataire, importateur. Nous mentionnerons également les dispositifs médicaux, qu'ils soient tous les dispositifs médicaux, sauf les dispositifs médicaux sur mesure. Pour les dispositifs médicaux implantables et les classes 3, il faudra ajouter le résumé des caractéristiques de sécurité et de performance clinique. Et en tant qu'opérateur économique, également, il nous faudra alimenter les informations relatives à l'activité de vigilance et de PMS. Donc, la vigilance, ça va être via des rapports d'investigation, des causes d'incident, les rapports de tendance, les rapports périodiques de sécurité et de synthèse nous aurons à les télécharger, à les alimenter dans la base de données Eudamen. Les organismes notifiés, eux, bien sûr, vont s'identifier et mettront également tous les certificats qui ont été délivrés, suspendus, retirés, refusés, ainsi que les résumés des caractéristiques produits. Les autorités compétentes et la Commission européenne, elles, alimenteront les mesures prises par les États membres à l'encontre de certains dispositifs médicaux non conformes du style des rappels, des demandes de rappel dans le cadre de surveillance post-marché, etc. Et l'FSCA. Et dans le cadre des études cliniques, les promoteurs, la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes, elles, seront amenées à alimenter la partie base de données investigation clinique où il faudra noter les informations relatives aux promoteurs, le rapport, les résumés de l'étude clinique ainsi que les événements indésirables graves et les non conformités qui sont survenues pendant les essais cliniques. Alors, qu'est-ce que c'est que le UDI ou IUD ? L'IUD est un système d'identification qui est basé sur quatre piliers. Donc, un pilier production avec un IUD relatif à la production et dispositif médical. On va avoir le premier point dans la diapositive suivante. Donc, il faut le produire, c'est-à-dire attribuer un UDI au dispositif médical. Ensuite, il va falloir la poser sur le dispositif médical puis l'enregistrer sur la base de données réglementaire. Et bien sûr, l'enregistrer dans votre base de données chez vous en tant qu'opérateur économique. Donc, les termes à connaître, j'ai compris que c'était quand même important d'insister sur ce point-là. l'IUD ID, c'est ce qui est relatif au dispositif médical. Donc, ça correspond à peu près à la référence du produit. L'IUD production, c'est ce qui est relatif à la production donc au lot, au numéro de série de votre produit. Et quand on parle de UDI, ça comprend l'IUD ID et l'IUD IP. Ces deux-là qui ne sont pas à confondre avec l'UDI à dit de base. donc celui-ci, c'est nous en tant que opérateurs, enfin fabricants qui l'attribuons et ça permet d'identifier plus la partie réglementaire et c'est ce UDI de base qui sera échangé avec les autorités compétentes pour des dispositifs médicaux. Et c'est celui qui apparaîtra dans la base de données UDAMED. Exact, ainsi que la déclaration de conformité. La production du UDI donc ce qui est important, c'est que l'attribution d'un UDI devra être réalisée avant le 26 mai 2020, quelle que soit la classe. Donc l'attribution, on dit bien, avant le 26 mai 2020. Pour les produits qui sont déjà sur le marché, donc les Legacy Devices, ils pourront être enregistrés dans la base de données avec une possibilité d'attribuer un UDI en fait, il y aura une possibilité de le faire via la base de données. Donc, il y a une sorte de pseudo UDI. Les codes, comme vous le savez, il faut se contacter JS1 où c'est à vous de choisir l'entreprise avec laquelle vous souhaitez contractualiser pour monter votre UDI et définir comment vous allez attribuer votre UDI. Autre point important, donc, la position du UDI sur le dispositif médicaux et tous les conditionnements supérieurs. Pour les dispositifs médicaux de classe 1, c'est d'ici le 26 mai 2025. Alors que pour les dispositifs médicaux implantables et classe 3, c'est d'ici le 26 mai 2021. Et pour les autres classes, d'ici mai 2023. Donc, ça, c'est vraiment important. Différence entre l'attribution d'un UDI et la position sur le dispositif médical qui nous permet quand même d'avoir un peu plus de temps pour le faire. En conclusion, donc, nous avons, avec cette nouvelle réglementation, de nouvelles exigences au niveau de l'évaluation clinique, au niveau de la base de données et de nouvelles formalités et ce n'est pas sans compter le nombre de ressources dans l'entreprise et le coût ainsi que le temps pour nous, acteurs de santé, pour nous mettre en conformité avec ce règlement. Voilà, je vous remercie. Bien, nous allons passer donc au temps des questions. Merci. 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 C'est ici. C'est ici ? Vous avez une question ? Oui. Voilà, on commence par Hélène. Je vais commencer par une question. Attends, vous c'est. Pourquoi je… Attends, je ne peux pas grandir ? Je vois déjà une première question. Je vois que la période de grâce est la même quelles que soient les classes. Oui, c'est la même, hormis, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de période de grâce pour les dispositifs médicaux de classe 1. Et si on est un fabricant hors UE, la procédure n'est pas différente. Bien sûr, c'est la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. Concernant la classification des DM selon le MDR, on ne parle pas des dispositifs sur mesure. Comment attributons une classe à un DM sur mesure ? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de classe. Non, par contre, il faut se mettre en conformité avec l'annexe correspondant des dispositifs médicaux sur mesure. Par contre, on peut… Oui, non, c'est tout. Est-ce que le PSUR est exigé aussi pour les DM sur mesure ? Non. Non. Pardon. Il y a une surveillance post-marché quand même qui est à réaliser. Il faut regarder l'annexe. Il se trouve que dans mon entreprise, je ne suis pas concernée par les dispositifs médicaux sur mesure. Donc, il faudrait vraiment regarder l'annexe spécifique aux dispositifs médicaux sur mesure. Avez-vous… J'avais… Attendez, je vais remonter. Comment ? Dis le prix, celui qui est posé. Ben, je me vois. Bonjour. Alors, une question d'Hélène. les exigences pour la réalisation d'un essai clinique selon la directive et le règlement sont-elles les mêmes ? Non. Sinon, quel est le gap à prévoir ? Eh bien, de la même manière, vous avez dans le règlement une annexe spécifique relative à l'investigation clinique comme vraiment, c'est très détaillé maintenant dans le règlement. Il y a eu la mise en place d'une phase pilote qui a été par l'ANSM l'année dernière et donc, maintenant, il faut suivre ses exigences. Non, ce n'est pas la même chose. Et peut-on trouver un support de présentation sur ces aspects-là ? Sur la partie d'investigation clinique ? Je vous invite, en fait, dans le cadre de la phase pilote, l'ANSM a vraiment développé tout ce volet. Donc, c'est sur le site de l'ANSM où on peut trouver des informations ? La phase pilote, oui, a été mise en ligne. Pourriez-vous peut-être, donc, c'est une question de Christophe, pourriez-vous peut-être développer les obligations spécifiques aux distributeurs ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? On les a évoquées. Quels sont un peu les impacts du MDR sur le distributeur ? Ce qui est en plus, c'est surtout la partie vigilance. Avec la mise en place d'un registre, il faut pouvoir démontrer que vous mettez en place un registre relatif à la vigilance. Et vous avez également à vous assurer de la conformité des dispositifs médicaux que vous recevez de la part des fabricants. Donc, ça, c'est un point important à mettre en place. Oui, une question un petit peu connexe. La définition, donc, une question d'Amir, la définition de la mise sur le marché dans le MDR, elle est équivalente à la mise sur le marché au niveau européen. Qu'en est-il des obligations des distributeurs qui seraient situés hors Europe ? Hors Europe ? Fabricant du MDR ? Du coup, je ne comprends pas. celui qui est hors Europe doit passer par un importateur qui va être en Europe. Donc, celui qui est hors Europe n'a pas à suivre les exigences vu qu'il est hors Europe. C'est l'importateur qui sera en première ligne par rapport au MDR. question d'Yannick, les distributeurs ne sont pas enregistrés dans l'EUDAMED, c'est uniquement les fabricants ou mandataires. Alors, on va regarder à nouveau dans le tableau, mais les distributeurs enregistrent leur statut et… Ils enregistrent leur statut dans l'EUDAMED ? Si on retourne sur la diapositive sur EUDAMED, je l'ai présenté tout à l'heure. Donc, normalement, c'est le statut de distributeur. Je ne me souviens plus s'il y avait la partie des produits, mais je dirais que oui. Parce que ça permet d'avoir la chaîne complète. Apparemment, ils n'apparaissent pas. Fabricant, mandataire et importateur. Oui, oui, mais le distributeur, c'est-à-dire quand on s'enregistre, on s'enregistre au niveau du statut. Après, est-ce que ça ira jusqu'au nom du produit ? Je pense qu'il faudra demander au SNITEM pour cette information. Donc, les distributeurs s'enregistrent aussi ? Bien sûr. D'accord. Parce que… Oui, il faut les enregistrer. Il faut qu'ils s'enregistrent et bien sûr qu'ils enregistrent leurs produits. Ils s'enregistrent. Les produits, je ne suis pas sûre qu'ils a noté tous les produits. C'est là, le mémol, qui est demandé au SNITEM. Alors, une question de Mathilde. Est-ce que les DM de classe 1, selon la directive, et qui vont passer en classe 1 R, selon le règlement, sont bien inclus dans la période de grâce ? Oui. Oui. Justement, concernant les classes 1, donc les réutilisables, selon le nouveau règlement, ils sont soumis pour approbation par l'organisme notifié. sur quels aspects du dossier technique il va falloir se pencher. Celle du règlement. C'est-à-dire ? Le règlement. Donc, dans le règlement, il y a une partie qui concerne le classe 1 réutilisable. Donc, il faut se référer à cette partie-là pour vérifier. l'organisme notifié ira vérifier ce qui est lié à cette activité-là pour ces dispositifs. Doit-on graver, justement, et étiqueter ces produits de classe 1 R avec le numéro de l'ON ? L'organisme notifié. Est-ce qu'il faut faire apparaître ? Il faudrait voir avec… Cette question-là, on va la mettre de côté et on y répondra dans les jours qui viennent avec le sneak-tab. Je pense que ça suit. Si le dispositif médical est trop petit, vous pouvez juste justifier que ce n'est pas possible de le mettre. Après, est-ce que c'est une exigence ? Il faudra voir. On va le vérifier. On va le vérifier. Qu'en est-il de la certification ? Une question de Claire. Qu'en est-il de la certification des logiciels ? Et qu'en est-il aussi des DM de classe 1 qui passent en classe 2A, qui changent de classe, mais qui ne vont pas pouvoir être certifiés par un organisme notifié avant longtemps, étant donné qu'il y a saturation des ON ? Donc là, on est de la même manière. Grâce à la période de grâce, il faut absolument, vous pourrez continuer suivant la directive et mettre en place un système qualité. Notamment, ça a été présenté, par rapport à la surveillance post-marché, la vigilance et l'évaluation clinique, tout ça doit être mis en place suivant le MDR. Ça n'empêche que… Tout en continuant, tout en continuant… Tout en continuant… Et si vous vous souvenez bien de la diapositive, attention aux changements majeurs, donc pas de changements majeurs dans le cadre du certificat directive. Et le problème, c'est que nous attendons tous ce guide du MDCG sur les changements, en quoi est-ce un changement majeur ou pas. Une question d'Isabelle. Y a-t-il des exigences du règlement qui s'appliquent aux fournisseurs de matières premières à destination des fabricants de dispositifs médicaux, par exemple, les composants qui rentreraient dans la fabrication de composites dentaires ? Alors, là, il n'y a pas de statut comme on l'a vu tout à l'heure. On n'a parlé que des fabricants, etc. Par contre, c'est aux fabricants, bien sûr, c'est à lui de s'assurer qu'il a suffisamment d'informations pour établir sa documentation technique. Donc, c'est aux fabricants de demander au fournisseur pour qu'il ait toutes les informations pour établir cette évaluation. Donc, la réponse, c'est non. Là, c'est plutôt dans le cas de la norme ISO 13485 que c'est dans ce cadre-là de la norme. Une question de Mathilde. Quand est-ce que sera disponible le template sur ? On n'a pas de date. Comme je l'ai présenté, malheureusement, oui, il n'y a pas de date. On peut espérer que ce soit sur le début de l'année, sur le premier trimestre. Non, on n'a pas d'indication. Et en tous les cas, le système... Regardez, même le FDCG sur les changements majeurs, c'était prévu fin l'année dernière. Il n'y a toujours rien. Donc, il y a vraiment un gros retard de la part des... Nous, la mise en place de cette période de grâce, mais qui implique qu'on voit sur les réseaux sociaux comme, a priori, même avec cette période de grâce, ça risque d'être encore difficile. Une question un peu... qui concerne plutôt l'in vitro. Est-ce que vous savez si les délais d'application et s'il y a une période de grâce au titre du règlement 746 ? Enfin, ce n'est pas que ce soit trop tôt, mais on va dire que le DMDIV, les choses sont en train de se mettre en place. Donc, aujourd'hui, non, il n'a pas été légitif de période de grâce, bien que, en regardant un petit peu au niveau de la veille, on voit clairement qu'effectivement, la mise en conformité avec le règlement risque d'être difficile également parce qu'il n'y a pas suffisamment d'organismes notifiés des idées, etc. Non, pas ce jour. Concernant l'UID, l'EGACI, avez-vous, vous avez dit que l'UID ne s'appliquait pas ? Qu'est-ce que… Je crois qu'il faut peut-être… En fait, ça s'applique et justement, comme ça s'applique, il est possible de passer par la base de données Eudamed qui pourra donner un pseudo UDI pour Eudamed UDI. C'est ce qu'on a vu sur les dernières diapositives. Donc, oui, ça s'applique. Alors, une question de Dounia. Concernant la période de grâce, si je comprends bien, dès lors que nous voulons mettre en place un changement significatif, nous devons nous mettre en conformité avec le règlement. Exact. Donc, pas de possibilité de mise en place du changement sans… L'accord de l'organisme notifié. L'accord de l'organisme notifié. Préalable. Les guides MedDev qui existaient, sont-ils encore d'actualité ? Oui, à partir du moment où il n'y a pas de guide MDCG, le MedDev est utile, comme le MedDev 271, révision 4, dans le cadre de l'évaluation clinique. Même si le règlement précise l'évaluation clinique, le MedDev 271, révision 4, est quand même utile pour réaliser ce rapport d'évaluation clinique. Alors, je vois qu'il y a pas mal de questions qui portent sur le règlement 2017-746. Aujourd'hui, il n'a pas été abordé parce que l'urgence c'est plutôt sur le 2017-745 qui s'applique dès cette année, lui. Par contre, si vous avez des questions un peu précises par rapport à cette réglementation de l'in vitro, n'hésitez pas à m'envoyer sur ma boîte mail les questions. Je regarderai avec le SNITEM comment on peut vous répondre. J'ai une question de Delphine pour les classes 1 et les ON. Quel est le rôle de l'ON dans le tableau que vous avez présenté sur les classes 1 en début de présentation ? Si c'est un dispositif médical uniquement de classe 1, il est vrai sur la diapositive telle que c'est écrit, je me suis interrogée de la même manière, en fait, il s'agit d'un organisme de certification qui soit notifié ou pas. Donc, le classe 1, il n'y a pas d'organisme notifié, je confirme. C'est la diapositive, la manière dont elle est présentée, c'est vrai qu'on peut croire qu'il en faut un, mais c'est un organisme de certification qui peut être SGS, AFNOR et plein d'autres. Pour les UDI, doit-il être déterminé pour tous les produits au 26 mai 2020 ou uniquement pour les produits sous MDR ? Donc, non applicables au Legacy Device ? Excusez-moi, je n'ai pas compris la question. Est-ce que pour les produits Legacy Device, on a un UDI ? C'est déjà, c'est la même. en question que tout à l'heure, c'est que les Legacy Device ont les mêmes contraintes. La seule chose qui est différente, c'est que le UDI, on peut, on s'en fait attribuer un, attribuer un via l'utilisation de la base de données ou d'un UDI. Donc, ce sont les mêmes exigences. Suivant la classe de dispositifs médicales, bien sûr. Une question de Mélanie. La date de fin de présence sur le circuit de distribution 26 mai 2025, est-elle uniquement applicable au DM soumis à la période de grâce ou aussi au classe 1 ? Tous. Tous. Mais, oui, pour tous, vu que c'est dans le circuit de distribution, etc. En dehors, une question d'Hélène, en dehors de Damed, y a-t-il d'autres obligations pour les essais cliniques qui ne sont pas aujourd'hui couverts par l'ISO 14155 ou les guides MedDev ? Je vous invite réellement à lire la partie investigation clinique dans le règlement. C'est comme pour les dispositifs médicaux, il faut vraiment aller regarder les exigences spécifiques. parce que vraiment, le règlement, contrairement à la directive, c'est vraiment beaucoup plus détaillé en termes de rôle, responsabilité sur ce qu'il convient de faire. Faut-il que le PRRC suive une formation spécifique ? On a vu que non. Cependant, après, c'est plus, il faudra qu'on puisse montrer que ces personnes soient en mesure de réaliser leur travail correctement. Ça peut être des formations relatives à la réglementation, des informations relatives aux investigations cliniques en fonction des activités de l'entreprise et des besoins. Très bien. Je vois que l'heure tourne une dernière question. Est-ce possible de revenir sur le corrigendum pour les classes 1 ? Pouvez-vous repréciser ce qui devra être prêt pour mai 2020 ? Pour les dispositifs ménicaux de classe 1, il n'y a pas de période de grâce, donc tout doit être prêt suivant le règlement. Très bien. Une dernière. Nous sommes distributeurs, donc Aline, nous sommes distributeurs, nous tradisons la notice sans changer l'EDM ni le packaging. Si nous respectons les exceptions, nous ne passons pas, nous ne devenons pas fabricants, nous restons donc distributeurs. C'est bien le cas. Très bien. À partir du moment où on essaie dans le cadre des exceptions de bien expliquer les activités, etc. Oui. Bien. Écoutez, l'heure tourne, donc on va arrêter là. Ce que je vous propose, c'est que pour les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, qui n'auraient pas été évoquées, on va les travailler avec le SNITM et on vous répondra dans les jours qui viennent. Je voulais vous remercier, remercier Madame Robin. On reste bien sûr à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Vous aurez nos coordonnées sur la présentation qui va vous être envoyée dans les prochains jours. Et puis, je voulais vous signaler que notre réseau, le réseau Enterprise Europe Network, vient de réaliser un guide qui s'intitule 48 réponses pour réussir le marquage CE des dispositifs médicaux. Et si vous le souhaitez, nous pouvons vous l'envoyer à l'issue du webinaire. Et puis, je vous informe que le webinaire sera possible de le visionner à nouveau puisqu'il a été enregistré et que nous allons le positionner sur les pages YouTube de la CCI. Voilà, une dernière petite information avant de vous déconnecter. Je vous remercie de bien vous reprendre quelques instants pour renseigner le questionnaire d'évaluation. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501